À ce moment-là, je ne savais pas du tout que j'étais filmée. Du coup, je commence à descendre les marches de manière normale et j'avais trop mal. Cliché. Cliché, cliché, parce qu'on l'a vu, par exemple, dans la promo de cette année, il y a énormément de filles, enfin, toutes les filles, en fait, qui font de grandes études. Cette image de la Miss Cucu qui ne fait pas d'études, c'est une image arriérée. Aujourd'hui, c'est plus du tout ça. Les femmes qui se présentent à Miss France sont des femmes modernes, des femmes qui font des études et je pense que c'est le message qu'on véhicule aussi. Donc, c'est très important. Cliché. Non, les filles ne veulent pas la fée dans le monde. On ne veut plus ça aujourd'hui. Enfin, si, tout le monde le veut, mais c'est bête de le dire. Maintenant, les causes sont précises et ça, ça a changé, je pense. À l'époque, on disait aussi « Sois belle, étais-toi ». Aujourd'hui, ce n'est plus du tout ça. On est porte-parole de la jeune femme ordinaire qu'on est dans un monde assez médiatique où on est mis en avant. Donc, aujourd'hui, on n'est plus simplement jolies. Aujourd'hui, les filles en ont un crâne. Les filles défendent leur féminité, leur personne. Et ça, c'est devenu très important aujourd'hui. Ça, c'est vérité. Mais juste me concernant. Et pour la petite anecdote, parce que je sais que tout le monde veut une réponse sur cette descente d'escalier, en fait, les chaussures du Prime changeaient selon les tableaux. Et la paire de chaussures que j'avais sur ce tableau-là, la sangle m'a arrachée la peau sur le côté de la cheville. Du coup, pour limiter la douleur, je marchais marche par marche. À ce moment-là, je ne savais pas du tout que j'étais filmée. Et du coup, je commence à descendre les marches de manière normale. Et là, ça gratte, ça gratte contre ma cheville. J'avais trop mal. Je savais qu'il y avait le tableau des maillots de vin après. Et je sentais que je saignais et tout. Et je me suis dit, bon, tant pis, on ne va pas faire en sorte de ne pas avoir mal. Je n'ai pas vu la caméra. Et je l'ai vue en levant la tête à la fin. Et je ne savais même pas que ça allait être en story. Donc, ce n'est pas grave. Ça a eu le mérite de faire rire. Alors, moi, je suis contente. La vérité, parce que c'est beaucoup de pression, le sort du prime, de tomber. On sait qu'on va venir sur les réseaux sociaux. Donc, oui, c'est vraiment l'enfer pour une nièce de tomber sur scène. Un peu les deux. Parce qu'on sourit tout le temps. Et au bout d'un moment, ça se contracte. Et du coup, on est un peu bloqués. Mais en tout cas, le soir du prime, ce n'est pas des souris figés. Puisque, personnellement, j'étais vraiment heureuse d'être là. Et c'était vraiment un vrai sourire de joie. Qui n'a pas eu de crampes. Donc, ça va. Ça, c'est un cliché. Il y avait tous les types de corps dans notre promo. Et surtout que le concours n'a pas de limite de poids. Le poids, on n'a jamais été pesé pendant l'aventure. On n'avait pas de restrictions alimentaires. Donc, ça, non, c'est un cliché. Tout le monde, participez. On s'en fiche de la taille. Oh non, cliché, ce n'est pas un hangar. On l'a vu cette année encore. Les musiques sont entraînantes. Les costumes sont modernes. On incarne des femmes fortes. Tout type de femmes, tout type de profil peut se présenter à Miss France. Alors oui, il y a des filles qui sont... Enfin, toutes les filles font plus d'un mètre soixante-dix. Dans ce critère-là, c'est un stéréotype. Mais sinon, toutes les filles sont différentes et variées. On l'a vu encore une fois dans notre promo. Il y avait tout type de profil. Donc, je ne pense pas que nous soyons des stéréotypes. Ça, c'est un cliché. Nous sommes la promo qui l'a prouvé. Il y en a plein d'autres avant nous. Mais il n'y a pas eu de guerre. On s'est toutes extrêmement bien entendues. Forcément, dans un groupe de 30, les affinités font qu'on est des petits groupes au sein des groupes. Ça, c'est le côté humain de l'aventure. Mais moi, je suis heureuse de m'être fait 28 copines. Et je les embrasse toutes très très fort d'ailleurs. Et ça, merci les filles d'avoir rendu cette aventure extraordinaire. Parce que si on s'était toutes tirées dans les pattes, ça aurait été le même résultat, mais pas la même aventure à la fin. Donc, merci à vous.